alors bonjour à toi Matelot et si tu me racontais une histoire voilà dans ce powerpoint podcast il va être question de tout ce que tu as toujours voulu savoir sur les histoires sans oser le demander en fait c'est des choses que j'ai appris assez récemment sur les histoires voici le début de l'affaire quand le petit humain prend conscience de sa finitude il se met désespérément à chercher du sens à son existence et du coup homo sapiens qu'il est il fantasme extrapole tricote des histoires en permanence et c'est comme ça qu'il devient la seule espèce fabulatrice comme le dit Nancy Houston un très joli livre que je te conseille alors en fait raconter des histoires comme dit Boris Cyrulnik tout récit est une bienfaisante trahison du réel car le réel est fou en fait si tu pouvais tout percevoir tu serais vraiment confus bombardé par des informations insensées impossibles à associer et donc l'idée de raconter une histoire c'est l'idée de pouvoir adopter une conduite cohérente donc plutôt que chaos et folie cohérence et paix et on le voit vraiment bien dans cette période de covid en fait c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas une narration générale de là-haut du gouvernement et du coup chacun raconte la sienne alors ainsi que Léus Carole ainsi que Léus Carole le fait dire à Alice au pays des merveilles si le monde n'a absolument aucun sens pourquoi ne pas lui en inventer un voilà et donc pourquoi n'inventerais-tu pas ton propre sens de la vie en te racontant des histoires qui t'apportent croissance et bonheur mais évidemment c'est aussi rigolo s'il y a un peu de tragédie de comédie et etc il était une fois donc on rentre dans l'histoire et l'idée c'est donc que les histoires sont bien réelles mais qu'elles ne sont pas vraies alors je dis ça parce que c'est un petit travers récurrent d'homo sapiens une fois qu'il a inventé ses histoires il a tendance à y croire dur comme fer ça c'était en passant alors à propos est ce qu'il existe des recettes pour raconter une histoire je sais pas si c'est vraiment une recette mais en tout cas il existe une dramaturgie ou des étapes narratives on pourrait dire et en tout cas ce qu'on peut dire c'est que sans personnage et sans rupture il n'y a pas d'histoire donc il faut choisir un personnage ici le chaperon rouge commencer par la situation initiale alors il va aller apporter des galettes à sa grand-mère mais ça peut être il l'était une fois et alors là on dit le personnage un père et une mère avec leurs petits garçons qui vivent dans une petite banlieue de Paris et on explique comment ils vivent et puis évidemment on imagine un élément perturbateur alors en ce qui concerne chaperon rouge pour y revenir c'est un loup à la place de la grand-mère dans le lit évidemment ça va donner lieu à des péripéties pour essayer de retrouver l'équilibre et à une résolution qui n'est toujours pas enfin qui n'est pas toujours positive mais en tout cas alors là dans l'histoire d'origine je crois que le petit chaperon rouge se fait dévorer mais en tout cas la résolution finale ne revient pas à la situation de départ on a un équilibre mais qui est différent et en général le personnage sera transformé par cette histoire alors bien sûr il y a un autre style de narration c'est les douze étapes du voyage du héros de Joseph Campbell donc c'est un autre classique de la narratologie qui est le concept du voyage du héros développé par cet homme Campbell qui postule que les mythes, les légendes, les contes du monde entier serait l'expression d'un scénario commun et du coup on y retrouve aussi la situation initiale et puis il vient plutôt ce qu'on appelle l'appel et cet appel il peut être intérieur ou extérieur jusque là ce n'est pas un héros c'est un personnage lambda et puis finalement s'il décide de répondre à cet appel il va traverser le seuil et arriver dans un autre monde dont il ne connaît pas les codes et où il va vivre évidemment toutes sortes de péripéties mais heureusement avec l'aide bon il y aura des ennemis mais il y aura des mentors il y aura des alliés il y aura des épreuves qui peuvent aller jusqu'à l'épreuve ultime et cette épreuve ultime peut aller jusqu'à la mort plus particulièrement en fait c'est la mort de l'ego et quand l'ego meurt on peut renaître à soi-même trouver son graal le trésor qu'on était venu chercher là et le ramener pour s'en servir et pour dans le monde et pour faire profiter le monde de notre trouvaille alors cette histoire de raconter des histoires ou plutôt le récit a évidemment intéressé bien du monde de Aristote à Jérôme Brunner qui est un psychologue américain et ils ont tous un point commun c'est de dire que raconter des histoires nous permet de nous mettre d'accord sur ce qui a été inattendu ou fâcheux alors il y a plusieurs choses qui font qu'on raconte des histoires nous aider à domestiquer nos échecs donc apprivoiser les erreurs et les surprises donner du sens mettre de l'ordre donner un modèle métaphorique du monde évoquer les problèmes les situations de crise un loup peut nous dévorer et nous plonger dans du subjonctif c'est-à-dire partir de ce qui est familier pour aller explorer les possibles voir les transgressions qu'est-ce qui se serait passé si... et puis on va se balader et toi pourquoi racontes-tu cette histoire-là ? quelle est ton intention ? si tu pouvais résumer ton idée en une phrase laquelle serait-elle ? par exemple c'est parce que je viens de voir un film là-dessus si un homme pour sortir de son burn-out allait nager tous les jours et se fascinait pour un poulpe ça a donné un film qui s'appelle La sagesse de la pieuvre je crois que j'ai vu hier sur Netflix ça pourrait être alors tu peux le dire sous forme et si ou ce serait l'histoire de deux amis d'enfance qui se retrouvent avec ENT de préférence après 20 ans comment vas-tu la développer cette histoire ? il y a deux manières de faire il y a la manière qui est de dire je plonge je prends mon stylo je prends mon cahier et puis je commence à écrire et je vois où je vais et après on peut revenir en arrière on peut décider de changer de virage etc. mais on rentre dans la matière et puis il y a une autre solution c'est prendre de la hauteur d'ailleurs et écrire ce que j'appellerais un synopsis parce qu'en fait le synopsis ça veut dire l'étymologie ça veut dire une vue d'ensemble et c'est exactement ce que te propose ou ce qu'on te propose dans la petite histoire de Martin Winkler c'est que il va essayer de survoler l'histoire qu'il veut raconter il va quand même savoir quels sont les personnages qu'il a envie de mettre en scène et puis il va dire ça serait l'histoire et il raconte les différentes étapes un synopsis ça raconte quand même alors dans cette scène là il se passe ça et puis il se passe à peu près ça et puis il pourrait se passer ça voilà on peut aller plus ou moins loin dans l'histoire soit la pitcher en deux minutes et puis ensuite donner quelques détails ça serait une histoire d'amour ça serait une histoire comique et il se passerait ceci ça pourrait se terminer comme ça mais on dit on déflore pas trop la chute ben voilà c'est à vous de vendre une histoire avant que de rentrer dedans pour la développer vraiment et ça c'est un synopsis voilà je vous souhaite une très bonne écriture merci merci Sous-titrage ST' 501